bonjour chers frères et soeurs je vous salue vous qui aimez l'histoire je voudrais parler à travers cette vidéo de deux de nos ancêtres d'accord vous savez j'ai promis faire une série de vidéos sur certains personnages historiques africains alors je voudrais donc à travers cette vidéo parler de deux rois qui ont dirigé le royaume brandjama alors vous pouvez vous référer à mes cartes sur mes vidéos parce que j'ai fait une vidéo intitulée les cartes de mes vidéos vous verrez où est situé le royaume brandjama voilà c'est en Côte d'Ivoire mais aussi un peu en partie au Ghana de la grande ville de la zone du royaume brandjama c'est bon du coup et puis aussi un robot du côté du Ghana qui fait partie du royaume brandjama je vais parler donc de deux rois du royaume brandjama qui ont aidé à la reconstruction du royaume brandjama parce qu'il faut le savoir en 1740 il y a eu une guerre entre le royaume brandjama et la confédération à chantilly en 1740 le roi de brandjama abomiri sera vaincu et une bonne partie de la population sera massacrée et une bonne partie de la population sera massacrée de la famille royale brandjama a dû se réfugier à cong vous connaissez bien cong donc dans le royaume de cong se fut en 1740 et donc le roi brandjama abomiri qui a perdu cette guerre la face à au beaucoup marie le roi de la confédération à chantilly abomiri sera tué sera tué dans les affrontements et donc c'est qu'au fils son nom qu'au fils son nom cela veut dire qu'au fil d'éléphant c'est la contrater on dit qu'au son nom là bon je vais utiliser cela donc au sol nous à 1740 donc le royaume est intronisé roi du brandjama mais il est intronisé ou à cong et évidemment le brandjama n'était pas content de cet exil à cong leur exil va durer sept ans donc ils vont rester à cong de 1740 à 1747 et le jeune roi au son nom il pleurait beaucoup passé lui voulait revenir à zanzan voulait revenir à zanzan qui a été l'une des capitales c'était la première capitale du brandjama pas de celle là que le premier roi tannes daté s'est installé alors son père qui était dû à cobena le chef fuma ça fuma ça c'est une province du roi brandjama la cobena le chef fuma ça était le père de causson du roi causson est souvent il le reconfort est en disant je t'accompagnerai est installé sous le grand fromager à zanzan donc mon fils ne pleut pas roi ne pleut pas je vais te ramener à zanzan est installé sous le grand fromager alors il faut savoir que causson ou est aussi appelé causson ou en paix ou en même qui est un nom c'est un autre courant dans les noirs qu'à alors quand la famille royale brandjama revient dans le roi brandjama il a fallu reconstruire le royaume parce que beaucoup de populations différentes populations qui étaient anciennement soumise au roi brandjama ne vont plus vouloir se soumettre et cette subordination ne va pas plaire au roi que son nom ni d'ailleurs son successeur qui sera kofi ajman je reviendrai sur son cas kofi ajman pagny alors c'est ainsi que il ya un chef ou lango le chef lango de fouquet qui ne voulait pas se soumettre causson ou va ordonner à son chef guérir le chef guérir de pinango de mettre fin à la subordination des coups langos de fouquet et c'est ce que le chef de pinango le pinango il est pas faire une vague qui voyait soumettre les coups langos de fouquet et à la suite de cela le roi que son nom va donner un tambour de devise au pinango dans cet tambour de devise dit pinido ça dit pinido ça dit pousse ou recule face à moi qui devant moi écartez vous reculez face à moi et puis quand on joue cette ville on dit écartez vous reculez je suis le plus brave donc le chef de pinango a été gratifié par le roi que son nom quand il a parfaitement rempli sa mission de soumettre à nouveau les coups langos de fouquet et qu'est ce que que ce nous fait puisque cette guerre de 1740 a créé vraiment un déficit démographique l'un de ses soucis c'était de repeupler le royaume pas seulement à travers la naissance naturelle mais aussi à travers des guerres pour faire des captifs pour les envoyer repeupler le royaume bronzama et c'est ce qu'il va faire en attaquant notamment d'un bac au cou qui est un chef djamala et après cette attaque là il va faire donc beaucoup de captifs et à ce propos le tambour dit de que son nom tu aggra et de faire débat beaucoup et qu'est ce qu'il va faire il va attaquer aussi demander qui était dans une zone d'intersection entre comme entre l'appui de cong et le royaume bronzama et il va les soumettre il va les soumettre pour que ceux ci aussi entre dans sa sphère de domination et à ce propos le texte tambourine dit de consomme qui a déployé et mais à mort nabila le roi des mandés roi des mandés roi des mandés pour ainsi pouvoir intégrer sa population au roi un bon diamant et qu'est ce qu'il va faire toujours dans cet esprit de repeupler le royaume qu'on se nous va soumettre le will a de ce gobo alors quelquefois on les appelle le will a souvent gué alors qu'ils sont là où ils sont en fait d'origine mandé il était à bégon là où il a cessé de groupement des qui entre les onzièmes et douzièmes siècles sont installés dans le roi à caen de anis encore et ils étaient dans la cité de bigo alors donc il va soumettre un l'air ou est là de ce gobo alors aujourd'hui c'est où il a là on le trouve effectivement à ce gobo et puis à assis magie zimala d'amour c'est à yézimala et qu'elle va faire encore le roi que sur nous il va mener une expédition contre les contre le royaume bana notamment les nafana et les doupes du royaume bana et là aussi va faire des prisonniers dans le but de repeupler notamment le royaume brandiaman alors à ce propos là le texte amouriné dit de caution ni tu as guéroyé et tu as mis à mort quoi à moi le nafana autant clair voilà quoi à moi le nafana autant autant clair donc voyez les nafana ça ce sont des groupes or c'est nous faux et puis donc à la suite de cet effort pour reconstruire le royaume reconsidérer et reconstituer le royaume celui qui va s'est succédé à cause au nous c'est kofi ajman paye qu'au son nom lui il est du segment dans un segment de la famille royale dans un et puis kofi ajman paye son successeur qu'on appelle aussi ajman badu lui il est du segment ya cassé alors il va poursuivre le de l'oeuvre de reconstruction de son prédécesseur que son nom alors évidemment comme l'huile est de la branche ya cassé un kofi ajman paye c'est aya cassé qui va s'installer passer chez les brandiamans là où le roi s'installe ça devient la capitale donc si bien qu'ils ont eu beaucoup de capital à la casse il va faire kofi ajman paye il va soumettre le coulango de sapia qui était dirigé par le chef d'obé parce qu'il faut dire pendant les sept ans d'exil la famille royale brandiaman à con le coulango et tous les peuples de ces zones là avait retrouvé leur indépendance et donc il voulait toujours témérez dans l'indépendance a pour la famille royale brandiaman il n'était pas question il fallait reconstruire et donc c'est ainsi que on le voit au fiat de manpagny va vaincre justement le coulango de sapia qui était dirigé par un chef appelé d'obé et puis qu'est ce qu'il va faire il va attaquer aussi le coulango de oulobidi dont le chef s'appelait tongoligo pour pouvoir les obliger à nouveau à se soumettre au trône des brandiamans alors à ce propos là le texte embruné concernant le roi kofi ajmanpagny appelé aussi ajmanbadou dit tu as guerroyé et soumis le coulango de oulobidi alors il faut dire que pendant le règne de kofi ajmanpagny il y avait une recrudescence notamment des des révoltes ou bien des rébellions des chefs coulango parce que comme je l'ai dit pendant les sept ans d'exil la famille royale brandiaman à kong ils avaient retrouvé leur indépendance donc ils voulaient demeurer et continuer de jouir de cette liberté mais les abran ou plutôt les brandiamans ne l'attendait pas de cette oreille si bien que kofi ajmanpagny a dû continuer les guerres contre le coulango pour soumettre toutes ses chefferies coulango là et c'est ce qu'il va parvenir à faire va parvenir à le faire va parvenir à le faire d'ailleurs à ce propos qu'est ce qu'il va déclarer il va faire une déclaration importante ou qui a du manpagny et il est parvenu à soumettre tous les coups langos qui tous les toutes les chefferies coulango qui ne voulaient pas se soumettre à son autorité qu'est ce il a dit il a déclaré et sera a été conservé dans les textes tambourine et kofi ajmanpagny déclare je ne peux pas avoir peur de la chantilly et avoir peur du coulango voilà la déclaration de kofi ajmanpagny appelle aussi ajmanbadou je ne peux pas avoir peur de la chantilly et avoir peur du coulango et donc je viens de vous présenter ainsi deux rois importants du royaume brandiaman qui ont travaillé à la reconstruction du royaume après la défaite désastreuse face à la chantilly à 1740 et donc on peut dire que entre 1740 et 1790 plus précisément entre 1747 et 1790 le roi kosoonu et son successeur kofi ajmanpagny vont reconstituer le royaume brandiaman voilà ce qu'ils vont faire ils vont le faire en obligeant les chefferies qui voulaient retrouver leur autonomie à se soumettre à nouveau au pouvoir de la famille royale brandiaman je vous remercie je suis le professeur alou kwame rené professeur titulaire d'histoire à l'université donc vous voyez que nos ancêtres c'était des gens qui avaient des ambitions qui avaient une vision d'homme d'état ah oui une vision d'homme d'état le désir ici on le voit du roi kosoonu et son successeur kofi ajmanpagny appelle aussi ajmanbadou de reconstituer le royaume brandiaman et ils vont parvenir à le faire ils vont parvenir à le faire parce que dans tout l'espace le royaume que les achatis craignaient le plus c'est le royaume brandiaman c'est ce royaume là qui vraiment militairement arrivait à la tenir tête alors qu'il faut dire que les achatis ils utilisaient beaucoup de de troupes auxiliaires issus des royaumes tributaires des royaumes vassaux comme je l'ai dit je suis le professeur alou kwame rené j'enseigne à l'université flux fait oubani au département d'histoire de cette université là qui est à kokodi c'est un quartier de la ville d'abidjan ville d'abidjan qui est une ville de la côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest merci encore et bonne journée à tous merci